Et si Minecraft sortait une Desert Update ? S'il y a une phrase à retenir de la vidéo, c'est... Le désert, c'est nul. Du sable, du sable, du sable, un village, du sable, du sable. Oh bah tiens, du sable. Bah ouais, faut avouer que sur Minecraft, le désert, c'est pas le biome le plus palpitant. Et c'est pas le seul sur la liste des biomes pas intéressante. C'est pourquoi dans cette nouvelle série, on va évoquer des updates qui pourraient améliorer Minecraft et faire plaisir aux joueurs. Vous l'avez compris, le premier thème qu'on va aborder, c'est la Desert Update. Et vous me direz, mais pourquoi j'ai choisi de parler de ce biome ? Bah je sais pas, moi, peut-être parce qu'il est inutile, il y a seulement un temple du désert qui, en vrai, sert à rien. C'est pourri, quoi. Bah oui. Bah ouais, c'est... c'est un peu vrai quand même, hein. En effet, le biome du désert sur Minecraft est devenu assez ennuyant. En fait, on s'en fout. Il manque un truc, un truc où on pourrait se dire, ah, c'est cool, enfin un désert. Parce que là, c'est plutôt... Oh non, merde, putain, du sable, du sable, putain, l'angoisse, vite, 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 oh putain. C'est bon. Parce qu'à part pour aller chercher du verre et un peu de cactus, le désert, ça sert à rien. Enfin si, il y a quand même un temple parfois. Ah ouais, tu parles du temple qu'on trouve quand on est déjà stuffé ? Ouais, ouais, bah oui, je parle de lui, oui. Dans cette vidéo, on va d'abord commencer par voir comment on pourrait améliorer l'environnement du désert. Ensuite, on verra comment on peut améliorer les structures. Pourquoi pas en ajouter même des nouvelles structures ? Et enfin, quels meubes pourraient s'implanter dans le désert ? D'abord, on va commencer par l'environnement. Et oui, car pour l'instant, on n'a que du sable et une seule sorte de cactus. Ce serait possible d'ajouter d'autres choses, vous allez voir ça tout de suite. On parlait de cactus, et si on en ajoutait des nouveaux ? Je suis d'accord, c'est pas un changement fondamental dans le jeu, mais ça permettrait déjà de décorer et de rendre le paysage un peu plus attrayant. Ah d'ailleurs, ce serait super pour les architectes, ceux qui construisent de nouveaux paysages. Faut pas les oublier, faut vraiment pas les oublier. On pourrait avoir différentes tailles de cactus, différentes formes, jusqu'à peut-être même avoir différents effets du genre, certains font plus de dégâts que d'autres. Pourquoi pas ? D'ailleurs, on va rester un peu dans le domaine du végétal, et on va parler d'arbres. On va commencer à ajouter des arbres par-ci, par-là, près des coins d'eau. Je suis en train de vous faire un coin paradisiaque, vous m'en direz des nouvelles. Bon, je sais, en ce moment, Mojang ajoute pas mal de nouveaux arbres, mais un palmier, ce serait top, non ? Déjà, ça voudrait dire que vous n'êtes pas loin d'un coin d'eau. Ça ajouterait quelque chose de sympa dans le désert, et ça ferait un nouveau bois qui se déclinerait en plusieurs types de blocs. Bon, les architectes, manifestez-vous dans les commentaires, je fais ça pour vous, là. Non, mais c'est vrai, ça ajouterait de la diversité, mais faudrait pas trop mettre de palmiers, car le truc compliqué avec le désert, c'est qu'il faut que ça reste un désert. Si on commence à mettre des palmiers partout, ça devient une forêt, et il n'y a plus d'intérêt, hein. Et donc, il faut ajouter tout ça avec parcimonie. C'est pour ça que je pensais qu'il serait préférable de mettre des palmiers près des coins d'eau. Et en parlant de coins d'eau, j'ai un dernier truc à vous proposer. Imaginez maintenant que vous vous baladiez dans le désert, fatigué, vous avez faim, et vous êtes assoiffé. Il n'y a pas de soif sur Minecraft. C'est bon, moi j'essaie juste de mettre de l'ambiance dans la vidéo, c'est pour ça aussi. Bon, imaginez que vous êtes assoiffé, et qu'après des heures de marche, vous tombiez sur de l'eau, et un arbre. Miracle, me direz-vous. Et non, c'est un oasis, et il est bien réel. En tout cas, dans ma vidéo, il est bien réel. Et oui, ça arrive souvent dans les films. En fait, quand il y a un personnage qui est en plein désert, parfois, il va y avoir un oasis, et il va être hyper content. Bah là, c'est le principe. L'idée, ce serait d'améliorer l'environnement, en ajoutant quelque chose qui colle vraiment au désert, et à l'image qu'on en a. Ce qui pourrait être sympa dans une telle update, c'est que l'oasis soit relativement rare. Alors, pas rare comme un manoir, mais plutôt rare comme un temple du désert. Et pourquoi il nous faudrait cette rareté ? Bah d'abord, parce que le principe d'un oasis, c'est d'être quelque chose de pas hyper répandu dans un désert. Mais aussi parce que ce serait intéressant d'avoir un coffre dans chacun de ces oasis. Un coffre avec des objets plus ou moins précieux, comme des name tags, de l'obsidienne, quelques diamants, des livres d'enchantement, ou de l'or. On aurait même de l'eau qui entoure l'oasis, où on pourrait retrouver des saumons, par exemple. En fait, l'idée, c'est que ce soit comme un miracle qui spawn en plein milieu du désert, dans des airs longs et dans des airs ennuyants. Pour le coup, mais je trouve que l'idée est plutôt intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, on vient de voir ce qu'on pourrait ajouter de nouveau dans l'environnement du désert. Mais il nous reste à parler du plus intéressant, les nouvelles structures et les nouveaux mobs. Je t'arrête deux secondes dans la vidéo pour te dire que si tu l'aimes, tu peux évidemment la liker pour me soutenir. Et si vraiment t'aimes mon contenu, tu peux t'abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Bon visionnage. Quand on vous parle du désert, vous pensez à quoi en premier ? Tu peux arrêter de leur poser des questions, comme s'ils allaient te répondre directement. Bah, tu fais bien de le dire, parce que j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube et voici ce qu'il en ressort. Et oui, évidemment, on va parler des pyramides. C'est quelque chose qui nous vient à l'esprit assez vite quand on parle du désert. Par exemple, depuis l'enfance, dès qu'on voit des films ou dès qu'on nous parle du désert, on nous parle des grandes pyramides célèbres dans le monde. Bah, nous, sur Minecraft, vous le savez probablement, mais on a ce qu'on appelle un temple du désert que l'on retrouve assez régulièrement dans ce biome. Le problème, c'est qu'elle a été intégrée en 1.3.1. Ah ouais, ça commence à dater. Donc, on aimerait voir autre chose, une nouvelle structure. Je dis pas qu'il faut supprimer le temple du désert. Je dis juste que lorsqu'on tombe dessus, on n'est plus en mode wow, comme à l'époque, quoi. On n'est plus admiré par ça. Et c'est pour ça qu'on pourrait intégrer une pyramide avec des pièges similaires à ceux du temple de la jungle, des mobs qui nous barraient le chemin, ou même un labyrinthe à l'intérieur de la structure pour rendre l'accès au loot plus compliqué. Mais ces loots seraient aussi plutôt intéressants, l'équivalent de ceux présents dans un manoir, par exemple. Et je viens d'y penser, mais on pourrait aussi ajouter des spawners. Voilà, ça ferait un nouveau type de donjon. D'ailleurs, je parlais de manoir, mais ce serait intéressant qu'une pyramide soit aussi rare qu'un manoir. Comme ça, quand tu tombes dessus, t'as vraiment ce sentiment d'adrénaline et t'es vraiment content de trouver ça, quoi. C'est la surprise. C'est ce que tout le monde parle depuis la Desert Update. En vrai, je m'emballe, mais sur le principe, ce serait quand même super cool. J'ai pas vraiment trouvé d'autres structures qui seraient intéressantes à implémenter dans le désert. Bah donc, je vais lire vos commentaires. J'espère que vous avez d'autres idées. En attendant, moi, je vais passer à la partie la plus intéressante que vous attendez sûrement tous, les corrections de bugs. Non, je rigole. C'est pas ça. Vous vous en doutez. Et bien là, on va évidemment parler des mobs. On va évoquer trois types de créatures. Une créature hostile et deux créatures passives. Après la vidéo, je vous invite à aller voter pour l'une des deux créatures passives que je vais présenter. En gros, vous allez dans les commentaires, vous écrivez la créature que vous aimeriez vraiment voir. Et puis, ça serait cool que vous puissiez argumenter. Pourquoi vous aimeriez ça plutôt que l'autre ? Mais avant de faire ça, il faut que je vous les présente. Et on va commencer par la créature hostile. Et j'accueille sans plus tarder le scorpion. Et oui, j'ai fait le choix d'ajouter un meuble hostile qui serait présent de jour comme de nuit. Pour corser un peu le truc. Le scorpion serait évidemment capable de vous attaquer et il aurait une chance de vous empoisonner avec sa queue. L'effet serait similaire à un poison 1, donc un peu chiant quand même. Il serait pas présent dans une très grande quantité dans le désert, mais vous le trouverez principalement au centre du désert. À sa mort, il pourrait émettre une vague de poison au sol et il ne louterait rien. Il serait juste là pour vous emmerder, en gros. En tout cas, l'idée, c'est qu'il ne voudrait pas être trop trop copain avec lui parce que lui, il ne sera pas copain avec vous. Et enfin, on va passer aux créatures passives. Les créatures gentilles, quoi. Et c'est après cette partie que vous devrez voter dans les commentaires pour l'une des deux créatures. Je vais d'abord vous parler de l'autruche. Ce mob se trouverait dans le désert et pourrait vous foncer dessus si vous vous en approchez un peu trop. Elle vous attaquera, mais elle ne ferait pas énormément de dégâts. Juste, elle est un peu reloue. Je l'ai mis dans la créature passive, mais en fait, elle est plutôt semi-passive. D'ailleurs, si vous commencez à lui faire trop de dégâts, elle partira en courant très, très vite. Ce qui fait que ce n'est pas si facile de la tuer. Si vous parvenez quand même à la tuer, elle vous lootera des plumes et elle aura une infime chance de vous procurer un effet de speed pendant une minute. Un autre loot qu'on pourrait suggérer, ce serait un oeuf d'autruche qui permettrait d'avoir un bébé autruche. Bon, c'est pas mal quand même. Attends, attends, tu présentes une autruche et on ne peut même pas la monter ? Bon, allez, si. Si, si, vous pouvez la monter. Allez, on fait ça. Mais la condition serait particulière. Les seules autruches que vous pourriez monter, c'est celles que vous avez fait spawn grâce à des oeufs d'autruche. En gros, elles vous considèreraient directement comme leur papa ou leur maman. Par contre, ce serait impossible de monter des autruches que vous trouvez dans la nature comme ça. Le second animal passif, c'est le suricat. Il me semble que Mojang l'a déjà évoqué rapidement, mais pas vraiment en détail. Moi, je vais rentrer dans les détails. Le suricat serait un petit meuble qui se baladerait souvent en paire. En gros, si vous voyez un suricat, le deuxième, il n'est pas loin. Rien ne sert de le tuer car il ne nous nutrait rien, sauf s'ils vous veulent des choses. Et oui, si un suricat passe dans un village, il pourrait s'infiltrer dans les maisons et voler quelque chose dans les coffres. Et d'ailleurs, si vous avez comme idée de vous installer dans le désert, évitez d'être à côté de suricat car ils pourraient fouiller et se servir aussi dans vos coffres. En gros, ce serait de petits chenappants et de petits voleurs. Pourquoi l'autruche, on pourrait monter dessus et pas le suricat ? Ben, laisse-moi réfléchir. C'est peut-être juste parce que tu ferais trois fois leur taille ? Enfin, peut-être, je ne sais pas. Maintenant, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je vais vous laisser voter dans les commentaires entre l'autruche et le suricat. Et vous argumentez en disant pourquoi et même vous pouvez proposer des nouvelles fonctionnalités à ces meubles-là. En tout cas, j'ai très hâte de vous lire. Avant de clôturer la vidéo, j'aimerais vous dire que j'ai ouvert un nouveau serveur Discord. Donc, ceux qui connaissaient l'ancien, maintenant, il faut migrer vers le nouveau et ceux qui ne connaissaient pas, vous pouvez directement aller sur le nouveau. Le lien est en description. Voilà, j'en ai fini avec cette Desert Update. Ça m'intéresse vraiment de lire vos commentaires et que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez de cette Desert Update. Est-ce que vous seriez content, par exemple, si Mojang annonçait à peu près tout ce que j'ai dit dans la vidéo ? Voilà, j'ai très hâte de lire ce que vous en pensez. Et moi, je vais vous dire ciao, à la prochaine. Bisous !